Alors, on va commencer. Je ne sais pas si on voit quelqu'un qui arrive. Alors, au chapitre 4, du coup, on nous apprenait que sur le colme, si le docteur Watson allait se rendre quelque part. Où est-ce qu'il voulait se rendre ? C'est qui, plutôt ? C'est le policier. Oui, quel policier ? Je ne demande pas son nom, mais pourquoi il a écouté ce policier-là ? Vas-y, Johan. Il a découvert en premier le corps ? Oui, très bien. C'est lui qui a découvert en premier le corps de la victime. Alors, avant de se rendre chez John Rans, pendant qu'ils étaient, du coup, chez le policier, pendant qu'ils étaient sur le projet, ils ont découvert... Pardon, Sherlock Holmes est revenu un peu sur les indices qu'il avait donnés. Quels sont les indices, déjà, qu'il avait trouvés par rapport aux meurtriers ? De quoi est-ce qu'on vous rappelait ? Alors, Daniel vient d'arriver. Bonjour. Désolé pour le revoir. C'est tard, Daniel. On a déjà commencé. Essayez d'être à l'heure, à l'avenir. Sarah, qu'est-ce qu'on a comme informations sur le meurtrier, selon Sherlock Holmes ? C'est qu'ils ont trouvé l'alliance qu'ils avaient perdue quand ils voulaient tuer la victime. Donc, effectivement, il y avait une alliance, à ce moment-là, qui est tombée, mais quelle information on a sur le meurtrier lui-même ? Sur comment il est physiquement, et des choses comme... Ah ! Vas-y, Sarah. C'est qu'il avait un haut brin. Et... Il avait un haut brin. C'est sûr de ça ? Je ne me souviens pas trop. Daniel, qu'est-ce qu'on a comme informations sur son physique ou des choses comme ça ? Il mesure plus d'un mètre quatre-vingt. Très bien. Et tu te rappelles comment est-ce qu'on sait ça ? Qu'il mesure plus qu'un mètre quatre-vingt ? Parce que quand il a écrit, normalement, on écrit au niveau de nos yeux. Donc, quand il a écrit sur le mur, le mot «rache », ok. Eh bien, il a écrit à hauteur environ d'un mètre quatre-vingt par rapport au sol. Donc, on sait qu'il mesure environ un mètre quatre-vingt. Et aussi, il s'était basé aussi, j'avais dit, sur les enjambées. Les enjambées, vous savez ce que c'est ? Quand on marche, vous posez, par exemple, votre pied droit. Et puis, pour avancer, forcément, vous allez poser votre pied gauche un petit peu plus loin. Eh bien, l'enjambée, c'est la distance entre vos deux pas, entre votre pied droit et votre pied gauche, entre vos deux pieds. Et donc, forcément, à votre avis, est-ce que vous, vous avez des enjambées plus grandes ou plus petites que vos parents ? Plus petites. Plus petites parce que vos jambes sont plus petites. Plus petites. Donc là, il a estimé que comme la personne faisait des grandes enjambées, il avait vu les traces de pas dans la boue, et aussi qu'il était passé des petites, des grandes flaques, etc. Que probablement, c'était quelqu'un d'assez grand et qui faisait au moins un mètre quatre-vingt. OK. Est-ce qu'on avait comme autre information sur son physique ? Blendy ? Alors, il faut que tu parles plus proche de ton micro, Blendy, on n'entend rien du tout. Il y a des longs ongles au niveau de Saba. Et comment est-ce qu'on sait qu'il a des longs ongles ? Parce qu'il y avait des traces à côté du mot H. Bonjour. Ah, parce qu'il y avait des traces. Bonjour, Mohamed. Alors, il est déjà 11. On a déjà commencé à Mohamed. Essayez d'être à l'heure la prochaine fois. OK. Anthony, tu te souviens comment on sait qu'il avait des longs ongles ? Oui, parce qu'avec des petits ongles, je ne pouvais pas faire des détails. Alors, ce n'est pas vraiment pour ça, mais c'est parce que quand il avait écrit avec son sang sur le mur, il y avait le papier du mur qui s'était un petit peu retiré. Parce que comme il y avait des longs ongles, ça avait gratté et donc du coup, il y avait un petit peu le mur qui s'était décollé. OK ? Alors, il avait aussi une information sur le cigare que le meurtrier fumait. Comment est-ce qu'il a su ? Qu'est-ce que tu viens, Daniel ? Parce que Sherlock Holmes, il avait travaillé dans... Il avait fait des études sur le tabac. Et du coup, il sait reconnaître le cendre de plusieurs marques. C'est quoi la cendre, tu sais ? Il y a le genre de papier qui se dégrade. Du coup, il y a le genre de truc noir qui est à l'intérieur qui doit tomber. Ouais, donc la cendre effectivement, c'est... D'ailleurs, il y a un cendrier, c'est le pot dans lequel on tape son cigare ou la cigarette pour faire tomber la poussière. OK ? Et ça, c'est la cendre. Alors, David, on t'entend ? Tu nous entends aussi ? OK, super. Bonjour, David. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que le mot «rache » a été écrit par un Allemand selon Sherlock Holmes ? Non, effectivement. Et pourquoi il pense que le meurtrier, du coup, a écrit le mot «rache » ? Nora ? Pourquoi le meurtrier a écrit « pour se venger » ? Non. Pourquoi il écrit le mot «rache » ? Puisque justement, c'est pas un Allemand apparemment. Pour le mettre sur une fausse piste ? Parce qu'il voulait mettre les policiers sur une fausse piste. Très bien. Il voulait justement faire croire que c'était un Allemand ou quoi. OK ? Mais il y a eu un indice qui a permis à Sherlock Holmes de savoir que c'était pas un Allemand. Daniel ? C'est, en fait, le « A » ou les quatre lettres qui n'étaient pas écrits de la même façon que les Allemands. Oui, exactement. Apparemment, les Allemands utilisent un autre type d'écriture qu'en Angleterre. Et donc, c'était pas exactement le même type d'écriture. Donc, c'était probablement pas un Allemand. OK. Alors, on a encore deux informations. C'est qu'apparemment, les deux hommes, donc le mercilier et la personne qui est morte, sont arrivés en fiacre. Comment est-ce qu'on a su d'arriver en fiacre ? Ça, c'est facile, ça. Quoi ? Il y en a qui participent pas beaucoup, qui doivent normalement pouvoir savoir répondre. Comment est-ce qu'on a su, Dylan, d'arriver en fiacre ? Il y avait des traces de, comment dire, de roues. De roues et aussi de sabots. Enfin, de fer à cheval. Donc, effectivement, ils sont arrivés en fiacre. Alors, quand ils sont arrivés chez le policier, donc chez John Wentz, est-ce que le policier qui, au début, était content de voir Charles Wentz et le docteur Watson ? Pourquoi ? Non. Pourquoi, Pirouane ? Parce qu'il était en train de dormir. Il était en train de dormir. Oui, très bien. Donc, il était pas très content de voir arriver des personnes pour l'interroger. Mais finalement, en une fois, il est devenu quand même très gentil. Il a bien voulu répondre aux questions. Pourquoi ? Pourquoi il a accepté, finalement, quand même de répondre aux questions sur le policier ? Qu'est-ce qu'il a fait changer d'avis ? Qu'est-ce qu'il a fait changer d'avis ? Qu'est-ce que c'est comme tu lui as donné une pièce en or ? Et donc, c'est pour ça qu'il a donné une pièce en or et donc, du coup, il est devenu très gentil. Je viens de recevoir un mail qui dit que tu ne saurais pas participer à l'appel collectif. Non, c'est avant de participer. Super. Alors, du coup, on a appris par ce policier qu'il était en service de nuit. Vers quelle heure est-ce qu'il a découvert le corps ? Du meurtrier. Du meurtrier. Euh, du... Sarah. Vers... Euh... Non, je ne sais plus si c'était son heure de... Non, je mange à l'heure. Voilà, il a découvert le corps. Euh... L'heure du matin ? Une heure, Laura ? Ou c'est... 23h. Vers 2 heures du matin. Très bien. Alors, comment est-ce qu'il a décidé de se rendre dans la maison ? Pourquoi il a voulu se rendre dans la maison ? Lundi. Parce qu'il a vu une lumière allumée. Il a vu une lumière allumée. Mais bon, il peut y avoir des lumières allumées dans des maisons. Pourquoi il a voulu quand même aller voir et qu'il trouvait ça bizarre ? Daniel. Euh... Donc, ce n'était pas normal qu'il y ait de la lumière à ce moment-là. Ok. Euh... Est-ce que le policier a été tout de suite voir, du coup, dans la maison ? Non. Allez, c'est toujours les mêmes qui participent. Je voudrais qu'on les rampe à la main. Allez, Abbé. Non. Non. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord ? Euh... Qu'est-ce qu'il a fait d'abord avant de rentrer dans la maison ? Nora ? Il a été à un autre poste ? Ah non. Sarah ? Euh... D'abord, il est parti devant la grille. Et il est... Je ne sais pas s'il avait peur de rentrer. Après, il a pris sur lui, il est rentré dans la rue. En fait, d'abord, il a voulu aller voir si son compagnon, qui fait aussi d'autres tours dans le quartier, n'était pas tout prêt pour aller plutôt à deux. Et comme il n'a trouvé personne, finalement, il a fini par aller. Mais en fait, il avait peur qu'il y ait un fantôme. Il l'a expliqué parce que dans la maison, il habitait apparemment. Voilà. Ils avaient peur de fantômes. Euh... Du coup, il a cherché son camarade, mais il ne l'a pas trouvé. Et puis, euh... Quand il était finalement dans la maison, quand il est ressorti, ils ont croisé un monsieur. Enfin, il a croisé un monsieur qui était comment ? Qui était dans quel état, David ? Il va falloir activer ton métier d'abord. Euh... Il était avec... C'est pas celui-là qui avait les potes... Euh... Non, pas lui. Euh... Donc, pendant la nuit, quand le policier est occupé de la maison, il a croisé quelqu'un. Qui était comment ? Je sais pas comment... J'ai oublié comment il était habillé. Non, je sais pas comment il était habillé. Comment il était, Nour ? Dans quel état il était ? Il était pourré. Il était saoul. Ok, ça veut dire quoi qu'il était saoul ? Ça veut dire qu'il a trop vu. Ok, qu'il avait trop vu. Ok. Euh... Et euh... Le... Détective sur lequel il a eu une hypothèse sur cette personne. Quelle est son hypothèse ? Alors, Blendy, tu fais beaucoup de bruit avec ton micro, pour le moins. Oh, gentil. Quelle est son hypothèse ? Par rapport à cette personne qui est saoule ? Sarah. Euh... Son hypothèse, c'est qu'à Sherlock Holmes, c'est que... Peut-être que c'est lui le meurtrier, et qu'il allait chercher l'alliance. Ouais, très bien. Je pense que c'est cette personne-là qui a tué le cadavre. Et pourquoi est-ce qu'il revenait dans cet endroit-là ? Pour aller chercher l'alliance, pour aller chercher la bague. Euh... Ok. Et du coup, l'après-midi, après... Où est-ce qu'il s'était rendu, Sherlock Holmes ? Vous vous rappelez ? Après avoir quitté... Le policier ? Un concert. Un concert. De quoi ? Euh... De... Sofía ? Sofía ? De Normand. Ou... Violon. De violon. C'est pour ça que je te le demande, Sofía. Alors, chapitre 5. Euh... On apprend donc que Sherlock Holmes avait mis un avis dans les journaux. Qu'est-ce qu'il a mis comme avis ? Il a publié un avis dans tous les journaux. Donc, Firiwan... Firiwan ? Hello ! Je sais pas si Firiwan vous entend. Tu nous entends, Firiwan ? Oui, je vous entends, monsieur. Alors, je demandais... Quel est l'avis qu'il a mis dans les journaux ? Je sais plus comment dire. Ah, tu sais plus comment dire. Alors... Blendy ? Euh... Il a dit qu'il a trouvé une bague... Euh... Ouais, qu'il avait trouvé une bague et qu'on pouvait venir la chercher où ça ? Euh... Ah, j'ai oublié. Où est-ce qu'on voulait aller la chercher, Nora ? Dans les objets perdus. Ah non, les objets perdus. Où est-ce qu'on pouvait aller chercher la bague ? Daniel ? Ben, chez eux. C'est qui, eux ? C'est... Il a mis... Il a mis son propre nom, Sherlock Holmes ? Euh... Non, il a mis Watson... Ouais, il l'a dit chez le docteur Watson. Ok. Euh... En disant, on a retrouvé une bague dans cette rue-là et vous pouvez venir la chercher chez le docteur Watson. Léonis, qu'est-ce qu'il pouvait espérer en... 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 Sophia ? Euh... Peut-être avoir des preuves ? Pas d'avoir des preuves. Dylan ? Pour voir... Pour voir... Euh... C'est qui celui de Dieu ? Parce qu'en... En... 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 Alors... On n'a pas très bien entendu. Euh... Ayabe. Pour avoir plus d'indices. Pas pour avoir plus d'indices... Nour ! Pour trouver l'assassin. Et comment ? Ben... Ben... En... S'il vient... Mais pour chercher l'anneau... Ben, ça veut dire que c'est lui. Ok. Ça veut dire que la personne qui allait se rendre chez le docteur Watson... Ben, très probablement, ce serait du coup le meurtrier. puisque c'est lui qui avait perdu la bague et donc le but de mettre cette annonce c'était que le meurtrier se rende chez le Pepper Watson et du coup chez Sherlock Holmes qui habite au même endroit. Alors du coup, il s'attendait à avoir débarqué en homme chez Robust puisque c'était la description de Sherlock Holmes, c'était un grand monsieur d'un mètre quatre-vingt, etc. C'est cette personne là qui est arrivée ? Non. Quelle est la description de la personne qui est arrivée chez le docteur Watson ? Normalement tout le monde doit pouvoir répondre à cette question. Jessica, à quoi ressemble cette personne ? La personne qui est arrivée chez le docteur Watson. C'était un grand monsieur ? Non. La personne qui venait chercher la bague ? C'était un homme âgé. Un homme âgé ? Regardez. Une vieille femme. C'était une femme âgée. Et qu'est-ce qu'elle a dit cette femme ? Que la bague appartenait à qui selon elle ? Sarah. Elle appartenait à sa fille qui s'appelait Denise. Et elle a dit qu'elle a perdu la bague. Et que si son mari rentre ce soir et qu'il la voit sans la bague, elle sera fâchée ou autre chose. Ouais. Donc il disait que ça appartenait à sa fille qui l'aurait perdu en allant au cirque. Est-ce que Sherlock Holmes ? Je croyais cette version ? Non. Anthony ? Non. Non ? Pourquoi il ne croyait pas à cette version au début ? C'était par rapport au cirque. Moi ? Blendy ? Parce qu'il lui avait demandé son adresse et il n'y avait pas de cirque à côté de Cheval. Ouais. Il n'y avait pas de cirque apparemment dans cette région-là. Et donc il disait que ce n'était pas possible. Bon finalement, est-ce qu'ils ont fini par lui donner la bague ou pas ? Oui. Levez la main. Est-ce qu'ils ont fini par lui donner la bague à la vieille dame ou pas ? Blada ? Oui. Oui. Et qu'est-ce que Sherlock Holmes a fait ensuite ? Ilan ? Dès que la vieille dame est sortie, ben Sherlock Holmes, il a descendu les escaliers à toute vitesse pour la suivre. Oui. Très bien. Comment elle s'est déplacée du coup, la vieille dame ? Je vois qu'elle est sortie de chez Sherlock Holmes. Nora ? Elle a pris un fiacre. Oui. Elle a pris un fiacre. Sur la sous. Oui. Il est monté derrière le fiacre. Et est-ce qu'il est resté jusqu'au bout ? Jusqu'à la destination ? Non. Il est sorti un petit peu avant. Ok. Alors une fois qu'ils sont arrivés sur place, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a vu sur le comms ? Daniel ? En fait, il est descendu. Il est resté à côté du fiacre, mais en même temps qu'on ne le voit pas. Et qu'à un moment, il ne regardait plus la dame, elle a disparu. Oui. Elle n'était plus dans le fiacre au moment où ils sont arrivés. Donc elle a réussi à en sortir pendant que le fiacre était en marche. Et sans que ni le conducteur, ni Sherlock Holmes ne s'en rendent compte. Et est-ce que la personne, du coup, qui habitait dans la maison que la dame avait donnée, c'était du coup la vieille dame ou pas ? Non. C'était un monsieur qui n'avait rien à voir avec l'histoire. Du coup, l'hypothèse de Sherlock Holmes par rapport à cette vieille dame, c'est quoi ? Est-ce qu'il pense que c'est vraiment une vieille dame ? Non. Non. Ok. Et il pense que c'est qui, du coup ? Il pense que c'est un jeune homme. Est-ce qu'il pense que c'est le meurtrier ? Non. Non. Il pense que c'est qui, alors, Blendy ? Un complice du meurtrier. Un complice. Un complice, on comprend tout ce que ça veut dire ? Oui. Ok. Quand on est complice de quelqu'un, complice d'un meurtrier, ça veut dire qu'on est, entre guillemets, avec lui. Ce n'est pas le complice qui a tué la personne, mais le complice, en tout cas, la défend ou essaie de le protéger, etc. Ok ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'histoire jusqu'ici, jusqu'au chapitre 5 ? Des choses que vous n'avez pas trop comprises ? Vous voyez, Claire ? Quelqu'un veut donner un petit peu son avis jusqu'à présent sur l'histoire ? Ce qu'il aime bien, ce qu'il aime un peu moins éventuellement ? Mohamed ? J'ai mis tous les chapitres, sauf le 2, parce que ce n'était pas très passionnant. Le 2, effectivement. Mais je vous ai prévenu qu'il fallait attendre le 3, qu'à partir du 3, ça allait vraiment commencer. Daniel ? Monsieur ? David vient de m'envoyer un message qu'il m'a dit qu'il est en train de me prendre en place. J'ai essayé de m'envoyer un message aussi, mais je ne sais pas. Ok, merci. Si vous voulez encore dire quelque chose, Nora ? Moi, j'ai aimé l'histoire, mais quelques mots, je n'ai pas compris quelques mots. Et suite à l'histoire, j'ai compris, en fait. Dans le contexte, du coup, de l'histoire ? Oui. Voilà. Ok. Il y en a d'autres qui sont un peu dans ce cas-là aussi ? Qui, parfois, ils ne comprennent pas trop les mots, mais grâce au contexte général de l'histoire, ils vont comprendre l'histoire ? Je vois que Nice lève la main. Ok. Super. Vlada aussi ? Ok, super. C'est le but, parce que comme ça, on apprend du nouveau vocabulaire. Maintenant, vous savez ce que c'est un fiacre. Vous savez ce que c'est un cocher, des nouveaux jours comme ça. Alors, est-ce que quelqu'un veut encore vous dire quelque chose par rapport à l'histoire ? Alors, Ibrahima, je ne t'ai pas encore entendu. Est-ce que tu veux donner ton avis par rapport à l'histoire ? Euh... Tu aimes bien, pour le moment ? Un peu, un peu. Un peu ? Pas trop, mais j'aime bien un peu. Qu'est-ce que tu aimes bien ? Attends. Quand ils ont trouvé les... Ah, j'aime bien quand ils ont trouvé les cadavres. Le fait que ce soit une enquête ? Ouais, oui. Ok. Et qu'est-ce que tu aimes un peu moins ? Euh... Quand ils parlent d'un grand monsieur, je ne suis pas compris. Ah, il y a des choses que tu ne comprends pas. Ok. Mais justement, c'est pour ça que c'est le moment de poser les questions, s'il y a des choses que tu n'as pas comprises. Tu as une question ? Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on fait l'appel sur Zoom tous les deux jours, c'est pour vérifier que la compréhension est correcte. Monsieur, j'ai une question. Vas-y. Est-ce que quand on a fini de lire l'histoire, est-ce qu'on doit l'écrire dans un papier ou non ? Je ne sais pas encore. Ah, d'accord. Peut-être que je vous demanderai de faire un autre travail par rapport à ça. On verra. On va d'abord... On a encore le temps avant de terminer. On est au chapitre 5, donc on a encore 9 chapitres à écouter. Ok. Alors, je vous rappelle ce que vous avez à faire du coup ce week-end. S'entraîner à lire votre résumé. Ok. Le faire samedi et dimanche plusieurs fois. Ok. Le but, c'est que ça devienne fluide, qu'on mette de l'intonation, qu'on parle assez fort, qu'on articule. Ok. Et alors, lundi, ce sera de se filmer en train de lire. Alors, si je me filme et qu'au moment où je me filme, je rate dans ma lecture, avant de me l'envoyer, vous recommencez. Ok. Le but, c'est que la vidéo que vous m'envoyez, ce soit vraiment la vidéo finale, la meilleure vidéo que vous ayez faite. Ok. Tara, tu as une question. Monsieur, est-ce que quand on va pour apprendre notre résumé, est-ce qu'on peut le faire avec, par exemple, la feuille ? On peut avoir la feuille avec ? Oui, vous devez la lire. Oui, bien sûr. Je ne vais pas l'apprendre par cœur. Ok. Donc, vous avez votre feuille sous les yeux et vous lisez. Par contre, est-ce que vous lisez votre feuille à vous ou le résumé que je vous ai renvoyé, moi ? Le résumé que vous avez renvoyé, vous. Ok. Le résumé que je vous ai renvoyé, qui justement est corrigé, avec les bonnes phrases, etc. D'accord ? D'accord. C'est pas bon toi. Monsieur ? Monsieur ? Moi je ne sais pas si j'ai renvoi, je suis.. Tu demandes à maman alors, sinon je te renvoie. Ça va ? Monsieur ? Anthony, tu voulais quelque chose ? Monsieur ? Oui, parce qu'il disait même qu'il avait des chaussures carrées et l'autre monsieur, je ne savais pas comment il avait les chaussures. Ce n'est pas vraiment les chaussures qui sont carrées. Qu'est-ce qui était carré ? Les talons. Mais, j'ai entendu ? Les talons. Les talons, ça veut dire la partie arrière de la chaussure qui était carrée. Effectivement, du coup, il n'avait toujours pas dans les empreintes aussi. Est-ce qu'il y a encore des enfants de visage ? Je vérifie. Dans le sens, c'était ça. Les informations les plus importantes. Il avait dit aussi que c'était un homme de couleur. Oui. On comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'est pas tout blanc comme moi. Je suis tout blanc, toujours. C'est un homme de couleur, c'est un homme de couleur. C'est un homme qui est un peu plus bronzé, de façon générale, toute la nuit. Ok ? Dylan, tu voulais dire quelque chose ? Oui, mais c'est pour le temps que vous avez dit que nous allions faire le résumé. Vous avez envoyé le résumé sur Clash2jo. Et donc, on va faire... Non, je l'ai envoyé par mail le résumé. Hein ? Je l'ai envoyé par mail le résumé, normalement. Donc, demande à ton papa s'il l'a reçu. Ok ? Ok ? Pardon ? Tu avais une autre question ? Monsieur ? Quoi dire Dylan ? Ben, moi je voulais te demander, alors est-ce qu'on doit connaître le résumé par cœur ou bien on copie sur une feuille et après on l'a reçu ? Donc, on peut le lire sur un téléphone ou peu importe, tant que la lecture, en tout cas, est fluide. Ça va ? D'accord. Donc, bien s'entraîner, vous avez tout le week-end pour ça. Je ne veux pas d'exercice sur Clash2jo. Donc, voilà, vous avez le temps de vous entraîner à lire, ok ? Un petit peu tous les jours. Mohamed ? Mais Jean doit lire le résumé qu'on vous a envoyé. Vous devez lire le résumé que moi je vous ai renvoyé. Donc, j'ai corrigé ton résumé. Mais vous... Et je te l'ai renvoyé par mail. Vous ne l'avez pas envoyé. Demande à ton papa, normalement il a dû le recevoir. Mais j'ai le téléphone de mon papa. J'ai envoyé par mail. Il n'est pas sur Clash2jo. Par mail. Je vais vérifier. Je demande lui. Peut-être aller voir dans le courrier indésirable aussi. Il reste trois minutes de réunion, Daniel. Tu veux dire quelque chose ? Est-ce qu'on peut aussi... Comment dire ? S'enregistrer juste sa voix et pas forcément la tête. Eh bien, on doit enregistrer les deux. Je préfère qu'on vous voit. Si c'est possible, ce serait chouette que... Soit vous arrivez à poser la caméra de façon à ce qu'on vous voit. Soit que quelqu'un vous filme pendant que vous vous lisez. Ok ? C'est plus agréable quand on écoute, de voir la personne plutôt que de juste entendre. Tu as trouvé, Mahomet ? Ah oui, je l'ai trouvé. C'est bon, je l'ai. Ok, ça va. Mais lis attentivement les commentaires que j'ai mis. Ce sera intéressant. Ok, alors je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Est-ce que... Ah oui, non, par contre, j'ai vu que sur classe numérique aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont bien réussi l'exercice où il fallait classer les nombres des six mois. Donc ça, bravo. Mais il y en a aussi pas mal qui ont eu du mal avec ça. Alors, je vous avais mis une petite vidéo aujourd'hui. Qui a été la voir, honnêtement ? Ok, bah j'en fais trois. On les doit lever. C'est pas beaucoup. Ok ? Alors qu'il y en a beaucoup plus qui ont eu des mauvais résultats à cet exercice-là. Donc, quand je mets des petites vidéos comme ça, j'en mets pas tous les jours. Mais alors, j'aimerais qu'on prenne le temps d'aller voir. C'est toujours un bon rappel. Même si on connaît la matière, au moins ça nous rafraîchit un peu la mémoire. C'est des petites vidéos qui durent 3-4 minutes. Donc, ça va pas nous prendre de la journée. Mais j'aimerais qu'on les regarde. Comme ça, au moins, notre travail derrière. Ça va ? Dernier, il reste une minute trente. Vas-y. Ok. Moi, j'ai pas regardé la vidéo parce que je voulais voir si je me rappelle de la matière. Du coup, un sous. Tu sais pas recommencer l'exercice. Donc, si tu fais l'exercice, c'est plus que la zéro. Et plus que tu regardes la vidéo, ça sert pas à grand chose. Parce qu'en fait, je voulais voir si j'arrive à le faire et je m'ai pas directement vérifié. Après, je regarde si j'ai bien fait. Et si je bloque sur quelque chose, je regarde la vidéo. Je voulais juste voir quand je me rappelle de quoi. Je préfère effectivement qu'avant de cliquer sur vérifier, du coup, tu regardes la vidéo pour être sûr que ce que tu as fait soit correct. Ça va ? Alors, il reste moins d'une minute. Est-ce que quelqu'un veut avoir le mot de la fin ? Non, plus personne n'a quelque chose à dire. Au revoir. Parfait. On a tout juste eu le bon timing. Je vous souhaite un bon week-end. Reposez-vous bien. Et on se revoit dimanche à 16h pour analyser le chapitre 6 et le chapitre 7. Allez, bye bye. Ça va se passer déjà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.